Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter ma petite histoire. Alors c'est une vidéo qui est totalement différente de ce que je fais habituellement sur ma chaîne et j'avais vraiment envie de partager mon histoire, pourquoi en fait je suis ici sur YouTube Alors en premier lieu, j'ai été préparateur en pharmacie dans le privé donc j'ai été longtemps salariée et j'ai jamais trouvé ma place je ne me suis jamais sentie à ma place ce qui a fait que j'ai fait plusieurs remplacements et j'ai toujours voulu un poste à durée indéterminée, la sécurité de l'emploi depuis que nous sommes tout jeunes, on vous enseigne, on vous dit qu'il faut signer un CDI pour être en sécurité et bien ça s'est mal passé c'est-à-dire que je n'ai jamais pu trouver un CDI en tout cas on ne m'a jamais accordé cette chance et ça a été la goutte d'eau qui a vraiment fait déborder le vase ce fut ma dernière mission où j'avais vraiment envie de rester dans cette entreprise on m'avait fait des promesses et puis de choses et d'autres se sont passées et puis finalement mon contrat s'est terminé et à ce moment-là ça a été très très difficile pour moi ça a été même la douche froide et j'ai dû me remettre en question et là ça a été très difficile je suis passée par une petite dépression je dirais que c'est une dépression ça a été quand même assez difficile parce que je ne savais pas quoi faire qu'est-ce que j'allais faire ? j'avais plus envie de retourner travailler dans mon domaine de prédilection j'avais plus envie de faire ce métier j'étais dégoûtée, c'est bien le mot, j'étais dégoûtée et puis j'ai assisté à des formations pour faire autre chose pour me reconvertir mais je ne savais pas vraiment quoi faire donc j'ai postulé à pas mal d'organismes de formation j'ai passé des entretiens qui se sont très très bien passés mais au moment où je devais intégrer ces organismes et bien j'ai préféré reculer parce que je sentais que ce n'était pas ma voie et j'ai fait des recherches sur internet et puis je suis tombée sur des formateurs qui m'ont plu de par leurs vidéos sur Youtube tout a commencé sur Youtube, vous voyez comme quoi et puis j'ai été intéressée par un formateur j'ai acheté une première formation chez lui, je m'en souviens et c'est là, ça, cette formation, elle m'a fait ouvrir les yeux et c'est là que je me suis dit mais Lili, c'est ça qu'il faut que tu fasses c'est ça, il faut en fait que tu te lances sur le web il faut que tu crées ton entreprise que tu transmettes tes passions et c'est ce que j'ai fait avec le développement personnel et ça marche très très bien je vis de mon site confortablement et puis j'avais aussi envie également de transmettre tout ce que j'ai appris parce que ça a été très difficile au début j'y connaissais rien moi sur internet les réseaux sociaux, j'y allais pas déjà Facebook, j'avais horreur de Facebook et puis le reste, je n'étais pas du tout présente YouTube, je regardais comme la plupart des filles bon j'exagère, des tutos beauté mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de vidéos et c'est ça qui était très très présent avec les vidéos de gaming et puis c'est vrai que cette formation m'a fait ouvrir les yeux mais je me suis dit mais si eux, ils y arrivent et pourquoi pas moi ? je ne suis pas plus bête qu'une autre et du coup, je n'ai rien lâché je me suis lancée j'ai tout créé par moi-même et puis maintenant, comme je vous l'ai dit je vis confortablement de mon site et cette chaîne YouTube, en fait c'est pour moi le moyen de transmettre tout ce que j'ai appris parce que je ne me suis pas arrêtée à une formation j'ai acheté d'autres formations je me suis professionnalisée sur les réseaux sociaux notamment sur la publicité Facebook sur YouTube également sur le blogging donc c'est vrai que j'ai appris énormément de choses mais ça a été très difficile au début quand même de se remettre en question parce que comme je vous l'ai dit j'avais aucune base et puis bon, j'avais 38 ans quand j'ai commencé donc 36, ouais, 36 ans j'ai commencé à me... oui, j'ai commencé sur le web vraiment à 38 ans mais voilà, 36 ans, 38 ans, 40 ans c'est difficile de se lancer sur Internet et puis quand il faut dire à ses amis mais qu'est-ce que tu fais ? je travaille sur le web je suis conseiller digital je suis sur YouTube c'est très compliqué en fait il y a encore encore des a priori encore aujourd'hui même si ça commence quand même à devenir presque commun mais bon voilà c'est vrai que je n'ai pas eu de difficulté à faire accepter ce que je fais par ma famille donc ça vraiment c'est super c'est très important que votre famille soit au courant de ce que vous faites alors au début peut-être pas parce que moi c'est ce que j'ai fait au début je ne leur ai rien dit j'ai tout fait, toute seule, dans mon coin et j'ai bien fait parce que lorsque j'ai eu mes premiers résultats c'est là que j'ai dit en fait à ma famille que je faisais ça, ça et ça et puis maintenant ils sont ravis ils sont plutôt fiers de ce que j'ai entrepris maintenant avec du recul je me dis mais qui aurait cru que moi, une préparatrice en pharmacie devienne chef d'entreprise et génère un très bon salaire donc voilà c'est pour cela que là aujourd'hui j'ai vraiment envie d'aider un maximum de personnes de vous faire ouvrir les yeux vous avez plein de personnes qui se lancent sur internet et qui réussissent pourquoi pas vous ? pourquoi pas vous ? moi j'ai réussi alors que je n'avais aucune base informatique j'y connaissais rien pour moi c'était du chinois le blogging, le ROI sur Facebook le SEO, le référencement SEO les analytics sur YouTube YouTube la publicité Google AdWords tout ça pour moi c'était vraiment du chinois mais voilà en ne lâchant rien en restant déterminé malgré tout parce qu'attention c'est pas si facile que ça il y a des hauts et des bas mais il faut avoir ce mindset de pouvoir justement et bien quand vous êtes en bas de regarder vers le haut toujours toujours regarder vers le haut voilà et c'est ça qui m'a qui a fait que maintenant je suis là devant vous et que voilà je transmets maintenant tout mon savoir tout ce que j'ai appris et si ça peut vous aider et si ça peut en fait aider même une seule personne à avoir ce déclic de se lancer moi je suis la plus ravie voilà donc j'espère que cette petite vidéo sur mon histoire vous a plu et qu'elle va vous motiver à vous aussi à aller plus loin ne serait-ce qu'à atteindre votre objectif alors si vous hésitez à vous lancer sur le web informez-vous mais surtout ne laissez pas vos peurs vous guider ne laissez pas cette petite voix qui va vous dire non mais tu ne vas jamais y arriver personne ne va te prendre au sérieux tu n'es pas un expert tu n'es pas une experte non restez focus si vous avez un objectif faites en sorte d'atteindre cet objectif travaillez apprenez ce qu'il faut apprendre parce que moi quand j'ai démarré j'avais de grosses lacunes c'était de très très grosses lacunes j'ai passé des jours et des nuits c'était dur c'était dur les nuits ont été très courtes pour moi mais voilà j'ai réussi je suis là donc ça veut dire que si je suis là ça veut dire que vous vous pouvez aussi le faire si vous êtes salarié pareil si vous avez un objectif ça peut ça peut marcher ça marchera le tout c'est d'avoir ce mindset le tout c'est d'être positif ne vous laissez pas c'est ça en fait qui empêche la personne d'avancer sur son chemin c'est toutes ces peurs cette peur d'échouer voilà la peur de l'échec la peur d'être un loser c'est bête mais c'est ça qui empêche la plupart des personnes de réaliser leurs rêves et si votre rêve c'est vraiment de devenir un entrepreneur sur le web et bien faites-le commencez déjà à vous renseigner commencez à vous renseigner auprès de formateurs commencez à voir des vidéos YouTube à lire des articles commencez dès maintenant voilà donc j'espère que cette vidéo vous a inspiré et puis voilà et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner et puis on se dit à très très vite prenez bien soin de vous ciao